Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et aujourd'hui je vais vous parler d'éthique. Alors, tout le monde a des tiques. On s'arrache des petits morceaux de peau, ou bien on se range les ongles, ou bien on se meurt l'intérieur des lèvres, parfois même jusqu'au sang, ou bien, ça c'est plus pour les filles, mais c'est valable aussi pour les garçons, on joue avec ses cheveux. Tout le monde a des tiques, certains n'ont vraiment strictement aucune importance, donc vivez avec et foutez-vous-en, et puis certains méritent d'être soignés, ne serait-ce que parce qu'ils dérangent beaucoup les gens. Là, je pense en particulier à l'onicophagie. L'onicophagie, c'est le nom prétentieux pour parler du fait de se ronger les ongles. Beaucoup de personnes souffrent de cette nicophagie parce qu'ils ont l'impression que ça fait d'eux des gens anxieux, que les gens vont le remarquer, et puis pour les jeunes femmes, même pour les jeunes hommes, l'impression de ne pas avoir de jolies mains. Et ça, ça fait que ce sont des personnes qui, par exemple, vont cacher leurs mains. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un moyen très simple pour se débarrasser d'un automatisme, d'un tic, quel qu'il soit. On utilise à peu près le même principe pour des problèmes plus graves que sont les tocs, mais ça, ça demande quand même un suivi thérapeutique plus costaud, mais ça se soigne très bien. Mais là, je vais vous parler de l'onicophagie, donc du fait de se ronger les ongles, et ensuite, vous pourrez adapter cette technique à tous vos tics, et vous verrez, ça fonctionne merveilleusement bien. Les gens qui se rongent les ongles, souvent le font depuis leur jeunesse, et ça leur pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, se ronger les ongles, c'est agréable. Ça fait une sorte de diversion par rapport au stress. Ça permet aussi d'avoir un sentiment d'avoir des ongles propres et harmonieux, ça joue aussi dedans. Plus on essaie de ne pas le faire, et plus on a envie de le faire, plus on vous demande d'arrêter, et plus vous avez envie de le faire aussi. Et puis, il y a un problème, c'est que c'est un automatisme, c'est-à-dire que vous allez vous ronger les ongles sans même vous en rendre compte, vous êtes au téléphone, et ça y est, vous rongez les ongles. Donc, le problème, c'est que c'est automatique, que c'est plaisant, et que plus on lutte, plus ça se renforce. Donc, qu'est-ce qu'on fait en thérapie systémique pour se débarrasser, par exemple, de l'onicophagie ? On n'utilise pas le système du vernis. Vous savez, on met du vernis sur les ongles, et c'est un goût atroce, et on espère que les enfants vont arrêter de se ronger les ongles. Non, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà ce qu'on va faire. On va dire à la personne, un, vous avez le droit de vous ronger les ongles. C'est pas si grave que ça. Deux, si vous rongez un ongle, vous allez vous ronger les neuf autres ongles. Et alors, autant il est agréable et fun de se ronger un ongle, autant si on est obligé de faire les neuf autres, ça devient quelque chose de très lourd, de très ennuyeux. Ce qui se passe, c'est que l'automatisme est coupé, il devient conscient, et comme il devient désagréable, et bien très rapidement, on arrête son automatisme. Et bien ça, c'est valable pour tous les tics et pour tous les automatismes. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple, vous vous rongez les lèvres, et bien vous vous dites à chaque fois que je me ronge les lèvres, et bien j'essaye de me ronger un petit peu tout le reste de la bouche. Et vous verrez, très rapidement, vous vous en débarrasserez. Le but, c'est de le rendre ennuyeux et conscient. En faisant ça, on casse l'automatisme et on se débarrasse du tic. Alors, ça, ce conseil s'adresse aux personnes qui fument. Il y a souvent une dépendance aux gestes, et vraiment un côté automatique, c'est-à-dire on téléphone, on fume, on prend un café, on fume. Et donc il y a plein de cigarettes qu'on fume sans même chercher de plaisir, sans même chercher à satisfaire une dépendance. On le fait simplement, bêtement et simplement, par habitude et par automatisme. Et bien, l'une des manières efficaces, c'est de fumer, si vous êtes droitier de la main gauche, avec deux doigts, les deux doigts du milieu. Et avant de fumer, de se dire dans sa tête, par exemple, à la santé du cancer, ou quelque chose qui vous, vraiment vous déplait dans l'idée de la cigarette, ça peut être à la santé de mon haleine de chacal. Vous choisissez la chose qui vous embête le plus. Ensuite, vous fumez de cette manière-là. Ce que vous observerez, c'est que c'est beaucoup moins agréable de fumer. Donc, votre consommation globale de cigarettes va diminuer. Généralement, on constate une baisse de 10 à 15 %. Et ça, c'est valable même pour les très, très gros fumeurs. Et lorsque vous arrêterez totalement la cigarette, eh bien, vous n'aurez pas cette fameuse dépendance au geste. Vous savez, ce petit truc entre les doigts qui vous dit, tiens, il manque quelque chose. Entre mes doigts, il faut absolument une cigarette. Donc, vous voyez, le mécanisme, il est très simple. Dès qu'il y a un automatisme, on se l'autorise, mais on le perturbe et on le pousse suffisamment loin pour qu'il devienne désagréable. Et ça, vous pouvez l'appliquer à tous les tics. Et on peut même l'appliquer au TOC. Je vous donne un simple exemple. Quelqu'un qui a des TOC, voilà ce qu'on va lui demander. Si vous vous lavez les mains, une fois trop, vous allez vous laver les mains 10 fois de plus. Et si vous avez encore envie de le faire, vous le faites 10 fois de plus. Eh bien, très rapidement, la personne arrête son TOC tout simplement parce que son TOC devient trop pénible. Mais ce n'est qu'un raccourci. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour apprendre à gérer les TOC. En revanche, pour tout ce qui est tics, appliquez exactement la même technique. Faites-le bien sérieusement pendant deux semaines et vous verrez, sans même aller voir un psy, eh bien, vous arriverez à vous en débarrasser. Maintenant, si ces tics sont liés à un stress, ça vaut la peine de consulter pour s'en débarrasser, bien évidemment. Mais ça, au moins, ça vous permettra de vous débarrasser du tic ou de l'automatisme. J'espère que cette petite vidéo très pratique vous sera utile. J'espère que vous avez bien compris le mécanisme. Appliquez-le, c'est facile, ça marche, ça ne demande pas d'effort. Je vous invite à aller sur le site psy-coach.fr. Vous trouverez des articles sur tous les sujets de la psy, des conseils pratiques. Vous pourrez poser des questions vidéo gratuites également. Vous pourrez, si vous le souhaitez, consulter un psy en cabinet ou en ligne. Et puis, si vous souhaitez consulter, vous avez le 01 42 26 40 27. Eh bien, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très belle vie, soit avec des petits tics charmants et agréables. Et je vous souhaite de les conserver parce que, ma foi, pourquoi se débarrasser de tous ? Ou bien, s'il y en a certains qui vous gênent, faites ce que je viens de vous dire. Et vous verrez, ça partira très rapidement.